Le Club du Mercredi 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 Ce soir on est là pour vous parler de la chasse Il y a très mauvaise presse A tort et à raison Ça on y reviendra Donc l'objectif ce soir c'est de présenter Beaucoup de Beaucoup d'éléments d'informations Peuvoir répondre à Plusieurs questions Donc nous deux donc moi Julien Sainte-Marie et mon co-intervenant Jean-Charles Mikkel on est les deux jeunes chasseurs, on a passé le permis l'an dernier, on chasse depuis un an maintenant, un an et demi donc on est allé à la rencontre de ce milieu là voir comment ça se passait donc on a passé les étapes et on s'est prévus forcément aussi beaucoup documenté sur le monde de la chasse donc on a un petit retour d'expérience à vous partager par ailleurs on travaille les deux et on n'est pas là en tant que tel on est ici en tant que chasseur mais par ailleurs on travaille les deux dans les sciences forestières donc on a aussi une connaissance assez large en combinant les expertises de ce que c'est un écosystème forestier ce qui est quand même le lieu de chasse privilégié dans le Grand Est donc on peut aussi vous apporter pas mal d'informations à ce niveau là et de réflexion bon pour commencer on va faire simple juste pour vous faire participer des questions bêtes qui mange de la viande ? levez la main oui donc la moitié les deux tiers presque tout le monde qui a déjà tué un animal ? beaucoup moins donc c'était un peu pour essayer de fixer un peu les idées et de comprendre ce qui se passe donc comment on fait derrière ? c'est un des nombreux paradoxes qu'on va amener je veux dire en fait c'est ça qui est très intéressant avec ce milieu c'est là il y a beaucoup de thèses et d'antithèses au milieu de la chasse on va revenir on va souvent en fait dire des choses et leurs contraires donc c'est parfaitement normal on vous invite à la fin de chaque partie à poser toutes vos questions tant qu'elles sont encore fraîches et puis on va peut-être commencer sur déjà comment avoir le permis de chasser ? donc déjà en quoi consiste le permis de chasser ? un peu comme le permis de conduire il y a finalement un code à passer et une épreuve pratique le permis est basé sur 31 points il faut 25 points minimum pour l'avoir et il y a une série d'épreuves éliminatoires que ça soit dans le cadre théorique ou dans le cadre pratique si vous avez vos 25 points et que vous n'avez pas fait de conneries félicitations vous êtes chasseur à l'issue de ce permis de chasser vous ne savez pas chasser vous ne savez pas tirer correctement avec une arme mais en théorie vous savez techniquement la manipuler proprement et en sécurité c'est ça que le permis de chasse vous vend et que le monde de la chasse essaye de vous vendre c'est un peu en fait finalement une virginité que ce milieu là essaye de se racheter il faut quand même le dire parce que c'est aussi un des grands sujets de la chasse je pense que c'est déjà pas mal de commencer comme ça il faut définir plusieurs choses déjà le droit de chasse et le droit de chasser vous avez le droit de chasser à partir du moment où vous avez votre permis tout comme vous avez le permis de conduire le droit de chasse lui il est plutôt lié à la propriété foncière autrement dit si vous êtes propriétaire de votre terrain vous avez un droit de chasse naturel dessus dans certaines conditions évidemment si vous n'avez pas le permis de chasser vous ne pourrez pas exercer votre droit de chasse ce qui vous permet d'aller à la chasse c'est d'avoir la combinaison des deux un permis de chasser donc un droit de chasser et un droit de chasse c'est pour un peu comprendre comment ça se passe peut-être un petit peu d'historique sur le permis de chasser c'est un permis qui a eu plusieurs versions il faut savoir que le permis de chasser en France c'est quelque chose qui a instauré en 1976 donc assez tard il faut voir qu'avant en fait un permis de chasser c'est quelque chose que vous allez retirer à la mairie vous en avez un avant 1976 mais l'examen l'instauration d'un examen pour le permis de chasser c'est 1976 avant il n'y a pas vous allez voir votre maire une photo d'identité en tampon et c'est bon comme un permis de pêche grosso modo alors je ne sais pas ce qui motive exactement l'instauration de ce permis dans les années 1976 le monde de mort c'est très simple et au début c'est un permis qui est uniquement théorique vous n'avez pas des preuves pratiques de formation à la sécurité ce que présentait Jean-Charles ça c'est quelque chose qui vient au début des années 2000 il y a une réforme bon on a vu les statistiques je n'ai pas les chiffres en tête mais on voit quand même une tendance de l'instauration de ces permis sur le nombre d'accidents c'est à dire que depuis le début des années 2000 le nombre d'accidents que ce soit mort ou blessure réduit tous les ans je crois qu'il y a une année où ça remonte en plus c'est en 2014-2013 vous savez à peu près combien il y a de morts par an à cause de la chasse ? 10 à peu près il y en a à peu près 14 ou 15 par année 80% sont des chasseurs et on les entend tout le temps la radio on y viendra après en fait la question du traitement médiatique de la chasse on y viendra vraiment assez sur la fin l'idée c'est surtout de vous présenter le contexte les enjeux et tout ça mais c'est un vrai sujet la sécurité en fait à la chasse c'est vraiment quelque chose qui est complètement paradoxal parce que c'est finalement le fond de commerce de l'image de la chasse aujourd'hui on essaye de vendre une chasse de plus en plus sécuritaire mais paradoxalement les chasseurs qui ont eu leur permis avant le début des années 2000 et même ceux en 1976 et avant ne sont pas contraints par les formalités administratives à passer ne se fasse qu'une remise à niveau d'un point de vue sécurité c'est à dire qu'on pourrait tout à fait imaginer par exemple une directive qui obligerait comme l'avait suggéré Julien à un moment de passer une formation de sécurité pour tous ceux qui ne sont pas à la page si vous voulez acheter votre validation de l'année c'est des choses qui ne sont pas faites en fait les formations de sécurité sont proposées mais c'est non contraigné et donc à partir de ce moment là c'est un peu comme pisser dans un violon très clairement et les problèmes de sécurité il y en a il y en a même beaucoup et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en trouver moi une des premières chasse dans laquelle j'ai été je voyais un vieux papy qui chargeait son arme calibre 12 et armé le doigt sur la détente posé comme ça sur l'épaule et commencé à parler comme ça aux copains avec le canon qui passait d'une tête à l'autre et nous on est comme ça comme des cons essayer de ne pas prendre la gerbe parce qu'elle peut partir à n'importe quel moment donc voilà ça fait partie de ces choses qui sont un peu débiles en fait le côté bof en fait vraiment qui a été permis en avant et qui est là quand même c'est pas un délire c'est pas un fantasme il y a beaucoup de critiques à fondre sur la chasse mais celle-là en fait partie quand même le problème de la sécurité est quand même assez délire et du coup il y a vraiment une sociologie un peu quand même dans la chasse c'est les différentes générations de permis on le voit les types n'ont pas forcément les mêmes choses dans la tronche ils n'ont pas tous la même vision de la chasse c'est quelque chose avec lequel il faut composer il lui arrive des sales histoires moi j'ai du bol ça ne m'est pas encore arrivé de me faire pointer un canon chargé sur la tête mais bon j'espère que ça n'arrivera pas c'est aussi le souci de savoir avec qui on chasse parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident je sais que les fédés essayent quand même on ne peut pas dire que les fédés ne sont pas proactifs elles proposent des choses etc mais s'il n'y a pas une législation derrière qui impose ceci ou cela les fédés elles peuvent proposer tout ce qu'elles veulent personne ne nous suive donc il y a quand même tout un tas de réformes qui sont envisagées au niveau des permis par exemple comme tu fais la parallèle avec le permis de conduire très simplement je veux dire ou même un truc con vous allez au sport tous les ans vous allez prendre une licence dans un club de sport on vous dit il faut un certificat médical il faut qu'il y ait un médecin qui ait visé votre état votre capacité là non vous validez votre permis annuellement il n'y a rien alors que finalement on pourrait dire si on part sur l'idée que la chasse c'est un loisir je mets des guillemets parce que je n'ai pas trop l'idée de chasse-loisir mais c'est comme ça qu'on l'a décrit assez souvent pourquoi ne pas imposer à un chasseur finalement un visa par un médecin ça me semble assez raisonnable on dira c'est la sécu qui paye mais bon la sécu paye pour le loisir de tout le monde ça et puis un contrôle technique aussi des armes ça paraît con vous entretenez bien votre voiture c'est la question de sécurité le nombre de gens qui viennent chasser avec des pétoires rouillés au dernier degré quand on sait les pressions que ça peut encaisser ce genre de machin donc oui mais ça fait partie des débilités du milieu c'est comme ça on pose beaucoup de choses mais même gratuitement il faudrait quasiment un miracle pour que les mecs échouent à ton esprit oui j'ai oublié de dire quand vous avez votre permis de chasse vous avez le droit aussi à une arme de catégorie C pas B pas A tout ça c'est pas de kalachnikov quand on voit voilà c'est ça quand on essaie de faire passer les chasseurs pour des terroristes on y reviendra dans le traitement médiatique ce qui a déjà été tenté d'être fait plusieurs fois non on tire pas avec des armes de guerre à la chasse il travaille des armes beaucoup plus dangereuses on y reviendra beaucoup plus mortels moi je pense qu'on a fini pour cette partie voilà ça c'est des généralités sur le en fait qui peut chasser comment c'était un peu le décor sécuritaire autour peut-être juste un petit point sur ce que ça coûte parce que ça peut être aussi intéressant quelqu'un qui veut chasser l'investissement que ça représente pour lui ça va être au départ 0€ parce que les fédérations de chasse sont mis en place à un plan subventionné parce qu'il y a besoin de chasseur pour faire des objets de la chasse dont on viendra après et donc du coup ça va vous coûter 0€ la première année on vous paye la validation au niveau national plus l'assurance en fait vous vous êtes mis dans un show au centre vous avez juste à trouver des gens avec qui aller chasser qui vous apprennent un peu les réuniements sur place en fait l'essentiel de l'investissement ça va être l'équipement qui coûte très cher pour plusieurs raisons parce que déjà souvent c'est de l'équipement technique et ensuite le gros de dépense pour un jeune chasseur c'est avant tout l'achat de ses armes de chasse et le monde des arts en France est un monde très particulier étant donné que c'est un monde à monopole donc les distributeurs qui distribuent les marques que ce soit pour les tireurs ou les chasseurs en fait se gaffent complètement et donc c'est souligné ça une carabine par exemple pour chasser le grand gibier un entrée de gamme c'est 600 euros il n'y a pas de lunettes carabine sans lunettes sans lunettes sans rien je dis ça parce que par exemple il y a quand même des fusils calibre 12 le Hollande le prix d'entrée c'est 150 000 euros donc vous pouvez aller vraiment très très loin il faut faire des chasses présidentielles avec le président Macron pour se payer ça c'est un peu hors sujet pour nous donc voilà c'était un peu pour vous donner une idée de ce qu'on vient de vous dire c'est globalement ce qu'on nous sort ce qu'on nous soit quand on est confronté quand on rentre dans la chasse je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés d'ailleurs par un jeu de s'y mettre à la chasse parce qu'il y en a qui il y en a qui fait ici t'as sur un ou pas ou pas est-ce que vous avez des questions des choses qui n'ont pas été claires moi c'était plus qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour permettre d'éviter les déviances je peux parler un peu plus fort oui qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour éviter que ça dévie qu'il y ait trop de gens qui fassent n'importe quoi et pour que la sécurité soit plutôt préservée honnêtement du pèse carrément du pèse c'est-à-dire que le problème de la chasse c'est que techniquement vous n'avez pas le droit de chasser bourré oui oui parce qu'on entend sur des chaînes véganes on a le droit de chasser bourré voilà vous êtes susceptible de vous faire contrôler enfin ça c'est si vous avez la malchance de tomber sur un des gardes au NCFS il doit y en avoir combien 20 dans toute la région de Grand Est donc quoi grosso modo vous ne serez pas contrôlé c'est donc du pèse gravement du pèse c'est assez admissible en soi mais on n'a pas le droit d'aller au cause de bourre j'ai entendu des vidéos où le mec disait vous avez le droit de chasser bourré non on n'a pas le droit on n'est pas contrôlé c'est pas la même chose donc c'est effectivement une question d'investissement en fait ce qui est assez sidérant c'est que la législation est assez bien faite elle est vraiment bien foutue j'ai encore eu une discussion cet après-midi avec mon collègue et on réfléchissait elle me disait oui mais quelqu'un qui n'a plus sa validation il a encore son arme qu'est-ce qui se passe finalement est-ce que s'il décide d'aller avec faire n'importe quoi je lui dis mais il ne peut plus acquérir de munitions parce qu'il n'a plus de validation donc en fait il y a plein de court-circuit qui existent légalement pour déjà empêcher qu'on retrouve des gens avec des gens potentiellement dangereux qui aient des armes dangereuses il y a pas mal de leviers qui sont mis en place juridiquement la question c'est qui vient faire contrôler quoi je veux dire que globalement il y a une forme d'inertie et l'état n'a pas les moyens dedans et puis les armes c'est un faux problème c'est de toute façon le mec qui veut acquérir des munitions la France c'est entre 18 et 20 millions d'armes il y en a 3 millions qui sont légales donc c'est des estimations évidemment personne ne connait le vrai nombre d'armes illégales concrètement c'est moins cher d'acheter une kalachnikov avec deux chargeurs et 100 balles que d'acheter une 22 long rifle et c'est probablement moins contraignant aussi d'un point de vue de la loi jusqu'à ce que tu te fasses gauler mais voilà encore de toute façon on peut le contrôler bon là vous parlez chasse grand gibier enfin j'ai bien grand gibier enfin je ne sais pas c'est toute chasse les formalités là c'est toute chasse d'accord après ce qui peut changer c'est les validations suivant les départements vous ne payez pas forcément le grand gibier enfin c'est un supplément je crois que dans les Vosges c'est plus cher si on prend une validation grand gibier j'ai cet exemple là en tête il faut bien faire du bif oui non mais c'est clair parce qu'en fait ce qu'il faut voir c'est aussi où va l'argent une validation il y a deux types de validation vous avez les validations départementales qui sont en gros régies par le département et par la fédération de chasse locale du coup du département et il y a les validations nationales la validation nationale l'argent va à la fédération nationale des chasseurs et les départementales ça va aux fédérations départementales donc en gros sur les validations départementales c'est chaque département qui fait un peu son business d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de savoir à quoi est utilisé cet argent pour partie déjà les affaires fonctionnent les fédérations ça pourrait être logique mais une grande partie sert aussi notamment à indemniser tous les dégâts qu'on gémit au culture c'est à dire que quand un paysan se fait becter sa récolte en partie c'est les chasseurs qui viennent des pays donc on alimente en fait tout un tas de fonds on finance aussi tout ce qui est recherche sur les grands animaux sauvages tout ce qui est comptage etc etc tout ça c'est les chasseurs en fait les chasseurs font beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses pour l'environnement la moyenne nationale d'heures de bénévolat des chasseurs est à 76 heures j'en crois annuelle 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 et on est dans la dans la région un peu au dessus de la moyenne je crois qu'on est à 106 tout ça pour dire que les heures de bénévolat fait par ces 1 million 200 000 chasseurs ça représente quelque chose comme 57 000 emplois qui va en tant que moins soit à peu près 1,8 milliard d'euros c'est ce qu'il faut dépourser si demain les chasseurs arrêtaient de faire du bénévolat et s'ils arrêtaient en plus de financer tout ce petit système il faudrait retrouver 3,9 milliards d'euros ce que j'interviens donc ça représente quand même une petite somme un sacré billet bien honnête donc dans la présentation que j'avais donnée pour l'événement sur internet j'avais parlé pour ceux qui l'ont lu j'avais parlé de l'événement où Macron on a fait un procès à Macron en disant oui vous baissez vous faites des cadeaux aux chasseurs sur les validations nationales c'est ce qui est vrai je pense à un cadeau je ne sais pas si c'est un cadeau c'est appréciable c'est normal c'est un instant que tu sortes là c'est toujours appréciable mais c'est à cet argent là qui touche c'est à dire qu'aujourd'hui il faut voir que faire un cadeau comme ça je pense qu'il y a une double lecture à avoir sur ce genre d'opération c'est ça vous coûtera moins cher vous n'êtes plus à pouvoir y aller donc quelque part l'état laisse les bénévoles avec tout ce que ça comporte comme défaut mais laisse les bénévoles de faire c'est à dire on ne va pas avoir c'était une réflexion que je voulais amener ce soir on ne va pas avoir de fonctionnalisation de la chasse parce que si demain vous arrêtez la chasse on reviendra on peut venir après sur les contraintes écosystèmes en fait sur pourquoi la chasse est nécessaire en l'état actuel des choses au vu des populations gibier on peut y venir après mais on va partir de l'hypothèse que la chasse est nécessaire si ce n'est pas des bénévoles qui le font c'est l'état ça va coûter un max de pognon à tout le monde je pense qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas envie que leur argent aille pour ça de par leurs impôts et puis les exemples aussi de fois où ça a été géré par les fonctionnaires c'est pas toujours très bien les banques administratives en général sont de véritables charniers et puis un exemple où la chasse a été complètement fonctionnalisée je ne sais pas si ce terme existe mais pas simple c'est le canton de Genève en Suisse et ils en reviennent franchement c'est à dire qu'ils en sont au point où ils importent des chasseurs français pour faire leur plan de chasse avec tout ce que ça a coûté en plus comme sur pour le contribuable en Suisse je pense que hormis si vous avez des questions là après on va embrayer sur en fait pourquoi on fait de la régulation de GIMI parce qu'on peut parler des enjeux qui sont derrière ça permet peut-être un peu de clarifier un peu les acteurs qui sont autour de la chasse parce que le chasseur il est au milieu de tout un tas d'acteurs de la société civile vous allez avoir les agriculteurs vous allez avoir les forestiers vous allez avoir les associations écolo vous allez avoir les préfectures donc l'état en tant que tel les régames oui bon oui mais c'est pas eux c'est pas je veux dire en termes financiers c'est pas eux qui je parle vraiment de comment dire de l'aspect qui apporte quoi à qui oui c'est à dire que est-ce que vous avez des questions sur qui viennent parce qu'on jacasse vas-y je refais un peu le parallèle par rapport au permis de conduire parce que c'est assez pertinent en fait au même titre qu'il a été posé sérieusement la question je prends l'exemple du permis de conduire pour les seniors de repasser une validation pour s'assurer que les seniors qui conduisent ne soient plus en danger est-ce que les faits des chasses ont les moyens législatifs légaux ou financiers de faire appliquer ce genre de contraintes pour ceux qui ont perdu les ronds de mille c'est tellement merveilleux le monde de la chasse mais non on va te dire que la formation est gratuite voilà c'est à peu près tout parce que les fédérations n'ont aucun moyen de se dire ok vous savez très bien que le papy là il est borne d'un oeil machin il est moitié sourding et ça arrive passé un certain âge surtout quand on tire avec une arme pendant des années 104 à un moment donné on perd les facultés auditives vous pouvez le savoir que cette personne là elle est plus vraiment apte au final bon si c'est pas un demeuré il tira un point sur n'importe quoi mais il y a quand même des vieux demeurés dans la génération des 60 plus tard je reviendrai plus tard il y a quand même des gars bien arrachés et en fait si vous interdisez en tant que fédé à cette personne là de prendre une validation si tu lui interdis et bien c'est pas compliqué il peut te faire un procès parce que c'est la loi c'est le législateur qui doit intervenir à ce niveau là les fédérations sont reconnues je sais pas exactement c'est pas leur statut du point de vue de la loi en fait il y a plusieurs cas de figure il y a déjà ceux qui font partie d'une ACA une ACCA une association de chasse non communale de chasse agréée et à partir du moment où ils habitent quelque part ils ont un droit légal naturel de chasser quelle que soit leur condition on précise une ACA c'est quelque chose qui concerne les propriétaires terriens d'une commune et ils ont un droit de chasser en gros il y a une mise en commun du territoire de chasse sur la commune pour tous les membres de l'ACA maintenant vous êtes propriétaire foncier vous rentrez là-dedans c'est un ACA et vous chassez avec la carrière c'est quelque chose il n'y a aucun moyen légal de vous dégager après pour tout ce qui est chasse privée qui représente notamment une belle part en Alsace et ici aussi pas mal le problème c'est que c'est terriblement cher à titre d'indication nous pour notre chasse à Céseret on débourse 12 000 euros par an c'est à dire qu'à 12 000 euros par an on n'a légalement pas les moyens de se priver des cotisations même des mecs un peu dangereux c'est un problème parce que c'est à dire c'est un vrai problème c'est une question un des paradoxes dont tu parlais de la chasse c'est à dire que d'un côté on va vous dire qu'on assure un service un service public enfin un service qui est de l'ordre d'intérêt général et d'un autre côté pourquoi rendre un service d'intérêt général coûte aussi cher c'est une question que j'arrive encore pas à résoudre clairement il y a un malaise à ce niveau là et clairement de toute façon comment dire les propriétaires terriens forestiers se gavent se gavent je veux dire ils se gavent parce que normalement celui qui est tenu d'assurer la gestion parce que légalement c'est ce que tu disais tu es tenu tu es tenu par la législation de faire la gestion des populations animales qui sont sur ton territoire donc en gros moi aujourd'hui je suis propriétaire forestier j'ai une obligation légale euh euh ouais non c'est pour en faire des inserts parce que c'est le j'ai une obligation légale de gérer mes populations etc c'est légal obligatoire je dis hop attendez ça ça m'intéresse pas je vais le donner à des gens qui ont envie d'aller le faire à ma place euh ils remplissent mon opération légale et en plus ils vont me payer pour ça c'est beau c'est quand même beau bon euh je trouve ça adhérent bon c'est quand même comme ça que ça fonctionne pour 12 000 euros c'est quoi la superficie entre 3 et 4 hectares c'est pas cher ouais là c'est pas cher mais ça dépend vous pouvez avoir des choses qui sont beaucoup plus chères quoi c'est en Alsace par exemple les tarifs c'est pas les bons pour une chasse de superficie équivalente tu peux pour moins monter le faire alors qu'est-ce qui joue sur la variation des tarifs d'un à part le côté tourisme peut-être que la forêt est plus stylée à droite qu'à gauche je trouve ça je pense que les populations de gibier que t'y a et puis tout simplement la sociologie locale c'est le gars c'est de la négociation c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les prix des chasses montent en Alsace c'est très simple les Suisses viennent pour chasser tu sais ce que tu peux pas faire chasser à Genève et les mêmes qui gagnent 3 fois ton salaire ben voilà c'est-à-dire que eux pour se réserver une petite chasse ils peuvent y mettre 3 fois plus que toi donc offre demande enfin c'est vraiment soumis au haut du marché moi j'ai une question est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen pour que les dégâts du gibier sur la forêt soient monétisés comme ceux sur les grandes cultures etc ouais il faut faire comme fait par exemple le Canada c'est-à-dire à chaque fois que tu rentres dans un espace progressif tu lâches un billet le problème c'est que va expliquer ça au vététiste en fait il y a une espèce d'idée reçue je pense qu'elle est assez récente mais c'est le truc c'est la forêt ça appartient à tout le monde tiens d'ailleurs faux en France c'est totalement faux il y a 3 quarts des forêts qui sont privées ouais donc alors je ne sais plus c'est quoi là si c'est pas signalé quand même on peut ne pas se faire ne pas se mettre en infraction enfin il y a tout ça mais on peut toujours être type que la forêt n'appartient pas à tout le monde ça c'est vraiment une idée reçue et contrairement aux autres les chasseurs payent un loyer pour y être donc quand il s'agit d'une chasse prise voilà je veux dire c'est pour cette obligation de régulation du gilier je veux dire ça va quand c'est des grandes superficies mais quand il y a 2 hectares et 2 hectares à côté 2 hectares à côté qui sont intelligents différents comment est-ce que la régulation peut se faire c'est ce qu'on dit à l'heure tu as des tu as des législations spécifiques qui obligent quasiment tout dans les vaux j'ai une exception de 3 mai qui oblige aux propriétaires de ces territoires forestiers de les mettre en commun et de faire chasse commune et la chasse sur ces territoires là elle se fait elle se gère au sein de la CAF qui est l'association communale je veux dire c'est à dire que tu considères en fait tous ces petits morceaux comme une chasse globale et tu dois réserver quelque chose comme 10% de la surface totale en réserve et voilà sinon c'est des populations qui s'en jouent les propriétaires prévés ils sont obligés de se mettre dans la CAF parce qu'il y a eu des cas où il y avait la CAF et il n'y a eu pas de temps tu peux te mettre réservataires mais tu sais plus c'est quoi les contraintes des réservataires déjà ils n'ont pas le droit de chasser ils sont exclus de fait de la CAF ils sont exclus de la CAF ils ne peuvent pas chasser mais ils sont quand même tenus de gérer les populations on ne sait pas comment c'est une autre réperation légale on n'a pas encore compris ça fait partie des nombreux paradoxes justement autant brancher tout de suite sur la forêt la forêt vous connaissez un peu le milieu ou pas ? toi oui ? non pas trop ? on parle de forêt parce qu'ici on est dans le Grand Est c'est quand même majorité avant la chasse à la boulot mais c'est c'est transposable est-ce que vous pensez que la forêt se porte bien aujourd'hui ? oui non ? pas trop ? plutôt bien en fait on a regagné à peu près en termes de surface l'équivalent de ce qu'on avait à la fin du Moyen-Âge donc on a à peu près 30% du territoire qui est couvert c'est plutôt sympa on gagne en moyenne 50 000 hectares à tous les ailes donc ça c'est plutôt cool ça c'est pas grâce ou à cause des chasseurs ? enfin c'est plutôt cool seulement on a un problème c'est qu'on n'arrive pas à faire pousser aujourd'hui paradoxalement en fait c'est à dire qu'on arrive finalement à faire de la plantation mais la forêt ne se régénère pas et ça c'est un problème qu'est-ce qui fait que la forêt ne se régénère pas ? c'est qu'en fait on a beaucoup des espèces de grands gibiers notamment qui sont excessivement voraces et qui prolifèrent comme ce n'est pas permis de proliférer c'est-à-dire que finalement en fait c'est toi qui avais fait la conférence sur l'écologie ça des fois l'écologie du coup ça rejoint complètement ça c'est-à-dire que la forêt ou comme tout autre milieu de chasse est un écosystème qui comporte un indice de charge c'est-à-dire qu'il est capable d'accueillir une certaine population à partir du moment où cet indice est dépassé les écosystèmes ont tendance à exporter leurs problèmes c'est d'ailleurs bien pour ça que les sangliers commencent à sortir des forêts pour aller manger dans les cultures parce qu'ils sont trop nombreux dans vos poubelles dans vos poubelles etc donc du coup on peut voir tous les reportages notamment sur n'importe quelle chaîne on voit notamment les sangliers marcher à Marseille c'est vraiment génial et la forêt se porte très bien les populations de gibiers aussi la population de sangliers a été multipliée par 6 depuis 1979 je pourrais dire la population de serres je crois par 3 et celle de chevrois par 4 à peu près il y a des raisons à ça tu voulais parler du monde alors les raisons en fait c'est que déjà paradoxalement beaucoup de chasseurs gèrent leur cheptel et c'est le mot qu'ils utilisent de gibier parce que mine de rien faire rouler une bête c'est quand même vachement sympa et plus on a de bête et plus la chasse est attractive donc plus elle se porte bien rouler c'est abattre c'est abattre et plus les mâles alors que d'un point de vue écologique c'est complètement con surtout qu'en plus les sangliers ça prolifère énormément une femelle sanglier dans la force de l'âge c'est 8 petits par portée pour en faire jusqu'à 3 par an ce qui fait que dans des conditions normales quand tout se passe bien mais sans que ça soit exceptionnel votre population double sur le territoire tous les ans ce qui fait que là aujourd'hui dans la région grand test on est au delà de la couleur noire alors ça fonctionne au niveau des dégâts au niveau des fonds de dégâts c'est à dire que les dégâts sont tellement importants qu'on ait à deux doigts de se prendre des battus administratifs voilà c'est ça c'est à dire que ça fonctionne en termes de couleurs un peu comme les cartes en bouteillage du bison fûté quoi c'est à dire que noir on est dans la merde bon bah au delà de noir voilà j'avais rapporté un truc intéressant pour vous dire le tabou de chasse de l'année 2007-2008 il y a quand même 522 174 sangliers qui ont été abattus pas mal en France en France ouais en France vraiment sympa alors que tout s'est bien passé on est 10 ans après en 2017-2018 à 756 1549 c'est à dire qu'on en a abattu 50% de plus on n'a pas fait les points de chasse donc autant te dire qu'on est carrément dans la merde donc la chasse il y a effectivement un certain plaisir à faire rouler des bêtes mais techniquement en fait on ne peut plus s'en passer c'est à dire que si on laisse proliférer les populations ne serait-ce que de sangliers si on ne fait rien mettons qu'on parte un million l'année prochaine on en a deux millions et puis par effet de la fonction puissance on en a 4 8, 16 etc etc ce qui fait que pour faire pousser les choses après c'est très compliqué si tu veux faire passer les grandes choses est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des causes qui sont liées à l'absence de prédateurs mais est-ce qu'il y a aussi des effets liés à l'entropisation des forêts alors l'entreprise définie l'entreprise des forêts parce que j'imagine que la gestion des forêts pour la cibiculture doit avoir des impacts sur l'organisation de la forêt et est-ce qu'elle a un impact derrière aussi alors elle a un impact à favoriser la prolifération ouais alors il y a un impact effectivement sur la prolifération mais pas tant que ça parce que en fait alors déjà est-ce que pour toi la forêt est un milieu naturel parce que si oui non justement c'est pas ce que je dis c'est non le fait de gérer des forêts en fait on peut basiquement rien faire parce que c'est complètement ingérant c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les méthodes alternatives viables on peut pas mettre évidemment une clôture sur chaque forêt et il n'y a rien qui marche vraiment et en plus de ça c'est des espèces qui sont excessivement résilientes donc dès que tu as trouvé un moyen de faire quelque chose en fait elles te contournent l'obstacle peut-être que la bonne question à voir c'est qu'est-ce qui se passe si on en arrête de gérer une forêt en termes de silviculture je pense que tu vas avoir un gros sous-bois qui va apparaître des ronces tout ce bordel pas du tout ah bon pas du tout pas du tout non justement tu n'as pas rien qui cause c'est bien le problème c'est bien le problème si mettons que tu ne mets pas d'animal dedans ah si tu n'as pas d'animal dedans oui tu vas avoir en premier une fermeture du milieu donc tu vas avoir ce qu'on appelle des espèces colonisatrices donc type ronces type fulgères type bouleau pour les arbres et ça ce n'est pas du tout un obstacle pour un sanglier ils allaient bien se cacher dans les ronces c'est au contraire ça les aide à proliférer donc en fait que le sous-bois soit globalement dégagé et clair je ne pense pas que ça les favorise ça les met à découvert justement et accessoirement ça exporte aussi tout ce que ça fait peser c'est à dire que dans un milieu dans un milieu comme ça complètement ouvert en fait ils trouvent moins à manger particulièrement les femelles quand elles sont gestantes en fait elles ont un énorme besoin de petits rongeurs etc de vers de terre etc parce qu'elles ont besoin de protéines et donc ce qui caractérise en fait tous ces petits rongeurs et ces petits machins comme ça c'est qu'ils peuvent se cacher justement dans les buissons dans les choses donc ouais non plus ta forêt est ouverte en fait paradoxalement plus tu vas avoir des dégâts à l'entour il y a une espèce de demi légende urbaine je ne sais pas si c'est une légende urbaine parce qu'à chaque fois je prends tous les amis l'anthropisation aussi de la pratique de la chasse qui pourrait favoriser les gibiers c'est la pratique de l'agrainage qui est assez discutée c'est à dire l'agrainage pour expliquer ce que c'est ça consiste à venir sur un territoire et ils mettent du maïs par exemple ou une quelconque enfin une céréale donc c'est encadré par la loi normalement vous ne pouvez pas agrainer au delà d'une certaine quantité pas de quoi faire grossir des bêtes et les engraisser il y a certainement des mecs qui déborgent je crois que la limite est égale en Alsace et peut-être dans la région grand-est elle n'est pas loin mais en Alsace c'est sûr on est à peu près à 10 grains de maïs au mètre carré l'agrainage théoriquement c'est une technique qui sert en fait c'est pour fixer les populations c'est à dire que vous fixez votre population à l'endroit régulièrement vous la portez à bouffer ils vont avoir tendance à se mettre là ça a plusieurs motivations je crois qu'il y en a une c'est pour pour voir du gibier pour voir savoir où ils sont et aussi ça a été un montage de la sélection mais je ne sais même pas si ça avantage le contexte de la prémunir des dégâts agricoles je pense que ça ne change rien non ça ne change rien peut-être même vous leur donnez c'est les pratiques là qui pourraient éventuellement influencer les populations de toute façon ce qui est le surdéterminant sur les populations de gibier de toute façon c'est les prédateurs ça ne va pas être la semi-culture ça ne va pas être ça c'est ce que l'homme fait en tant que super prédateur dans la chaîne trophique sur ces populations donc oui mais aussi il y a le truc que les prédateurs naturels je ne sais pas quel est le prédateur naturel il y en a pas je ne cherchais pas il y en a pas aujourd'hui oui mais dans le bon moment d'histoire parce qu'il faut voir ce que c'est un sanglier de 130 kilos un sanglier mâle d'un 130 kilos qui vous rentre dans la gueule vous êtes mort c'est pas gros 130 kilos on en a un de 180 kilos dans la chasse en 5 secondes il avait tué 5 chinois ils avaient tous un Kevlar je précise c'est le genre c'est le genre donc c'est excessivement dangereux pour un prédateur de s'attaquer à un cerf ou à un sanglier si vous pensez qu'un ours ou un loup peut faire le travail peut-être il peut s'il a à faire une bête qui est vieille blessée peut-être isolée blessée mais dans la force de l'âge c'est net les loups en eux t'as mon avis mais ils prennent des risques ils n'iront plus pour parler de la réintroduction des prédateurs naturels si vous mettez des loups en forêt vous allez de manière privilégiée aller bouffer des moutons plutôt que des sangliers c'est plus facile non c'est juste les animaux ne sont pas débiles ils voient leur intérêt et ils savent oui bon voilà j'ai à peu près terminé sur la forêt on pourrait si on en posait un peu plus si la question que tu avais que tu voulais poser c'est par exemple pour vous à quoi sert une forêt en premier instant ah oui tiens très important c'est quoi le premier objectif de la forêt bien alors où est-ce qu'on gère les forêts ça j'ai vu que je ne m'attendais pas à l'avoir sorti c'est produire du bois et ça coûte un max de pognon et en plus de ça il faut voir que par contre les taxes du propriétaire qui les paye et ça c'est tous les ans et c'est un business risqué très risqué surtout quand on parle en termes de changement climatique en termes de ravageurs en termes de maladies etc etc les rotations les plus rapides c'est les résineux on parle de 80 ans donc c'est à dire que concrètement vous plantez pour vos petits-enfants pour les résineux qui poussent vite pour les résineux qui poussent bien donc ouais donc en fait ils ont tout intérêt aussi à autoriser la chasse ou du moins à la favoriser pour essayer de sauver leur pactum et puis si en plus ils peuvent faire payer les chasseurs pour le faire c'est encore mieux pourquoi c'est-à-dire ? mais je pense que peut-être c'est peut-être une des explications en fait de la question que je posais tout à l'heure je pense parce que finalement je ne sais pas quel est le niveau d'imposition et de taxes peut-être que tu as intérêt à louer pour aussi rentabiliser son investissement je ne sais pas comment se passe le marché du bois et le marché du bois par exemple après la tempête de 1999 s'est effondré le mec qui est propriétaire forestier à ce moment-là il est peut-être content de rentrer de l'argent sur la chasse justement parce que du coup son investissement est moins noubé à cause d'une tempête ou quelque chose comme ça mais je ne sais pas et puis le monde de la chasse n'est jamais qu'une extension de la ruralité et essayer de faire entendre de paysans ensemble c'est exactement pareil c'est-à-dire que pour eux vous allez dans n'importe quelle société de chasse c'est-il les pires cons de toute la galaxie ce n'est pas Macron c'est la société de chasse à côté qu'est-ce qu'ils sont cons putain je ne sais pas la règle dire Céseret-Liverdin on est le même territoire mais putain Liverdin qu'est-ce qu'ils sont cons je dis qu'il y a des mecs dans la chasse qui sont cons je commence je suis encore pire non mais donc oui voilà c'est aussi pour dire que la gestion des populations des populations des chibiers c'est fondamental pour toute l'économie du bois ça peut ne pas plaire mais c'est quand même comme ça ça impacte directement donc aucun forestier il ira vous sortir un discours anti-chasse très rarement parce que c'est pas il voit très bien en quoi ça l'impacte en fait économiquement le monde de la ruralité en général est 90% favorable à la chasse je ne sais pas sur le fondage je te l'ai donné non ? je ne sais plus je ne sais plus c'est un sondage sur les maires de communes de la FNC de 2007 basé sur 605 maires de communes voilà en dessous de 1000 c'est pas représentatif on va dire ça donne quand même une tendance c'est-à-dire que l'hostilité de la chasse elle est vis-à-vis de la chasse je veux dire elle est entretenue par beaucoup de choses par les mauvais comportements de pas mal de chasseurs mais aussi par pas mal d'idées reçues de gens qui ne sont pas du tout confrontés à la ruralité je te l'excite et bobo pour faire simple il y a vraiment un effet bobo dans les médias mais c'est terrible quand vous regardez un article on ne sait jamais c'est quoi les enjeux c'est ouais il y avait un connard et en fait il y avait des gens cool en face et ouais il faut interdire la chasse wow en diagonale je pense que c'est pas spécifique à la chasse c'est révélateur d'à peu près du niveau intellectuel de la France qui est en train de s'effondrer c'est qu'on est incapable de penser à une chose en même temps c'est-à-dire que globalement il y a un fait où il faut une monocause vous êtes incapable d'avoir une vision large et bon bref on se mange mais c'est ça parce qu'on fait c'est symptomatique la chasse c'est nous c'est vraiment ça qu'on a en fait comme plus grosse difficulté c'est qu'on est très mauvais communicant globalement et c'est pas le cas notamment de tous les bobos que j'ai bien décrits typiquement on va avoir en face de nous le mec qui va venir à la campagne parce que la campagne c'est trop cool il n'a jamais foutu les pieds mais bon il se rend compte qu'en général à côté du champ qu'est-ce qu'on fait on dépend un petit peu de guisier parce que quand même ça aide les champs à pousser puis le guisier ça pue donc c'est le même qui vient nous faire chier qui va aussi critiquer le paysan parce qu'il a dépendu du guisier dans son champ il y a une anecdote assez croustillante à l'hiver d'un il y a des gens qui sont arrivés de ville justement s'installer dans une espèce de lotissement en périphérie des villes donc en misère de forêt et interdit qu'ils sont de chasser là derrière ils ont fait une pétition la chasse a été interdite d'aller chez eux trois mois après ils sont venus redemander aux chasseurs de chasser parce que évidemment les salariés ils n'ont tourné leur gamin et tuer leur chien et tuer leur chien ils ne pouvaient pas sortir non plus faire des barbecues c'est les mêmes d'ailleurs qui se sont installés à côté d'une carrière de tir et qui viennent dire putain dis donc on entend des coups de feu Vérénique c'est bon il y a une idée après bon c'est facile de prendre des gars qui n'ont pas vraiment trop de jugeot non mais il y a des débiles partout je veux dire il y a des débiles dans ces débiles-là il y a des débiles aussi dans la chasse mais toujours est-il qu'il y a une incommunicabilité et quelque chose qui empêche les gens globalement d'élever leur compréhension des enjeux qui est vraiment entretenu par les médias c'est surtout il y a une vision romantique de la nature par exemple moi l'exemple que je cite souvent c'est on remonte un peut-être deux ans en arrière peut-être vous avez entendu parler de de l'épisode de Saint-Ouen non qu'est-ce que je dis non dans l'Oise non c'était dans l'Oise du cerf qui était abattu dans une propriété de particulier ça vous dit quelque chose bref suite à une chasse à cour plus ou moins controversée un cerf rentre dans la propriété d'un particulier c'était dans l'Oise bref là les chasseurs rentrent abattent le cerf tout le monde s'offusque en disant oh là là pauvre bête déjà en plus de ça ils n'ont pas le droit alors déjà s'il également on a le droit ça s'appelle le droit de suite mais sans déconner quand vous êtes en face d'un cerf surtout quand il se bat pour sa vie je pense que vous priviez tous pour qu'un chasseur vienne et lui mette une balle parce que le nombre de gens qui se sont retrouvés par exemple lors du rute à vouloir photographier un cerf d'un peu trop près qui se sont retrouvés confrontés à la bestiole c'est excessivement agressif donc les gens en fait n'ont pas conscience de ce qu'est un animal sauvage quand je dis qu'un sanglier ça peut peser 180 kg ça nous tue les chiens on a eu encore l'exemple cette année là on a déjà 7 chiens au tapis c'est ça concrètement dire ça vous retourne un jardin on a l'impression qu'un autoculteur est passé c'est un champ de patates le machin donc les gens ont cette vision romantique et ils n'ont pas nécessairement finalement cette connaissance derrière c'est c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas un chien un sanglier un chevreuil un cerf c'est pas un chien c'est quelque chose de très particulier vous pouvez aussi nous confronter vous êtes pas d'accord je sais pas si vous allez en parler plus tard comment est défini un plan de chasse et le nombre d'animaux à prélever tout ça je sais pas si c'est la même chose d'ailleurs commission départementale c'est fait avec les représentants de tous les acteurs de la ruralité les chasseurs mais aussi toutes les associations de protection préfecture donc c'est une commission d'un tas de choses question un peu complémentaire sur les tableaux de chasse qui circulent pour qu'on puisse comparer il y a les réalisations donc c'est le nombre d'animaux abattus cette année et les attributions sauf le sanglier où l'attribution n'apparaît pas alors les attributions je pense que ça intervient dans le fait que dans certains départements le sanglier est classé luisine on peut discuter sur le terme mais toujours est-il que ce que ça veut dire c'est qu'en gros c'est des pas de limite il n'y a pas de limite parce qu'il y en a trop et en gros il y a autant que vous voulez c'est pas le cas c'est pas le cas en Merte et Moselle mais c'est le cas en Asas et dans les Vos je crois aussi le sanglier et en Moselle aussi je crois qu'il n'y a même pas de bagues en Moselle il les bagues même non il les bagues même c'est à dire que là vous pouvez complètement bon après on est sur des cas pas particuliers on parle d'espèces qui sont en ordre de contrôle en 1000 et admettons on voudrait être extrême et dire on a trop de dégâts on veut plus tout gilier on veut tout supprimer déjà est-ce que ce serait possible battu à l'unis ce quartier non mais tout partout non ah non pourquoi ? est-ce que ça peut venir des autres pays frontaliers ou bien parce que on ne s'y a plus tellement déjà non mais surtout ça serait excessivement mal pris là pour le coup on arriverait à la synchro-sente union des chasseurs et des protections de la nature c'est à dire que un chasseur demain il apprend qu'il a une battue administrative je suis quasiment sûr qu'ils vont tout faire pour courir la battue administrative dans la mesure de leurs possibilités c'est certain je veux dire finalement le plaisir des chasseurs je veux dire la finalité pour nous c'est quand même d'abattre des bêtes je veux dire si on chasse c'est quand même pour ça dire avoir une battue administrative nous faire vitrifier un territoire de chasse pour lequel on paye et cher en plus c'est absolument pas dans notre intérêt et concernant des maladies comme la peste porcine qui est arrivée il n'y a pas longtemps est-ce que enfin parce que la peste porcine c'est réduit puisqu'on a peur que ça touche les élevages mais s'il y avait une maladie comme ça qui arrivait sur le chevreuil je ne sais pas est-ce que on sait que ça pourrait suffire à limiter un peu c'est une excellente question alors déjà la peste porcine africaine je suis très content de cette question ce qui est fantastique c'est que depuis que les battues ont commencé on n'en entend plus parler c'est con alors qu'elle est bien là je vous garantis qu'elle est là elle s'arrête à la frontière comme Tchernobyl exactement ils ont bien grillé exactement le problème le problème de la peste porcine africaine c'est que c'est c'est viral d'après ce que j'ai compris et c'est excessivement contagieux et c'est excessivement persistant pour un virus et en fait c'est une très belle zoonose d'un point de vue épidémiologique c'est vraiment très sympa d'un point de vue résultat ça l'est beaucoup moins ça ressemble un peu à Ebola mais bon bref le problème c'est que en fait toutes les espèces hormis les suïdés donc les cochons les cingliers sont porteurs sains c'est au point en fait où si vous allez chasser en Pologne qui est notamment très touché on vous conseille fortement d'acheter et de laisser votre équipement là-bas pour pas le ramener avec vous en fait ça dure combien ? ça dure 3 ans dans la Bougade Douce ça peut vivre dans les fessées c'est dans la Bougade Douce ça peut vivre très longtemps c'est vraiment c'est une vraie saloplie du coup donc oui c'est bien là ça mémace et malheureusement pour les mêmes raisons qui fait qu'on va éviter les battues administratives demain il y a quelqu'un qui va trouver un cochon atteint de la peste c'est l'africaine il y a plus de chances pour qu'il l'enterre ni vu ni connu histoire de pas trop écouter le truc plutôt que ah j'ai eu un cas super non parce que là c'est mis en quarantaine on fusille tout là c'est quasiment si on pouvait larguer une bonbonne à palme sur la forêt c'est le mec peu près donc en gros il n'y a pas que ça parce que ce qu'il faut voir avec la peste porcine c'est que c'est porcine et surtout c'est que ça menace l'élevage parce que moi au final on me dit voilà il y a trop de sangliers il y a une maladie qui est là pour s'en occuper tant mieux c'est un peu cynique mais tant mieux c'est une manière de réguler on se plaint tout à l'heure qu'il faut réguler il faut réguler il y a un truc pour réguler là le truc c'est que ça va réguler vos sangliers mais vos élevages d'abord à récouter c'est aussi là que les services publics se mobilisent pour dire oh attention la peste porcine tout ça donc il y a très honnêtement je ne suis pas quelqu'un qui est hyper favorable à l'élevage je trouve que la chasse est moins malsain que l'élevage d'un point de vue de la consommation de viande etc tout ça clairement mais du coup là pour le coup c'est la pression de l'élevage je pense qui fait réagir parce que vous avez d'autres pour mon avis il y aura un truc sur le fait c'est souvent la pression de l'élevage qui fait réagir je veux dire par exemple quels sont les premiers opposants dans les régions concernées à la réintroduction du loup ou de l'ours c'est en général les éleveurs et les bergers et c'est souvent eux en fait qui demandent aux chasseurs de réguler ces espèces mais pour revenir sur la peste porcine c'était totalement prévisible ça fait un moment qu'on est en surpopulation et comme à chaque fois qu'il y a surpopulation il y a un truc de ce type qui se passe c'est un éleveur qui arrive c'est le ménage voilà on vient de terminer la partie numéro 2 on était aux questions en fait on avait des parties mais c'est un peu fouillis mais c'est pas grave par rapport à la production de bois moi je me demandais est-ce que la France on est autosuffisant est-ce qu'on en vend à l'extérieur ou comment ça se passe ouais ouais alors oui quoi on est autosuffisant et on en vend c'est ça on est non ce qui est fantastique c'est que par exemple ce qui caractérise la France c'est qu'on est très fort pour vendre notre bois surtout aux chinois qui nous le transforment et qui nous le revendent après ça c'est vraiment beaucoup plus cher ça c'est vraiment bien ça c'est un boulot très cher est-ce qu'il y a une part des choses qui est faite entre le bois de construction le bois de menuiserie le bois de chauffage est-ce qu'on est dans cette situation aujourd'hui le bois de menuiserie de marqueterie ça représente une part infinitissimale c'est à dire que le bois d'oeuvre est un bois qui est très difficile à faire pousser parce qu'on parle d'essence noble on va parler de quoi on va parler alors en France on ne connait pas trop mais de l'eau qui sert notamment pour faire de la marqueterie du chêne du frein du hêtre non pas du hêtre c'est un vrai bois de merde de l'if tout ça c'est des bois qui ont une croissance qui est excessivement lente et en fait finalement la valeur ajoutée que tu vas tirer de ta grume de bois vaut plus l'investissement aujourd'hui c'est à dire que tu as meilleur compte à faire du bon résineux la famille du gros doublasse à vendre à Ikea à avoir des rotations qui se passent relativement vite avec des arbres qui sont relativement résistants et puis tu passes vite à autre chose il y a des maladies sur la chaîne notamment le rouge aussi avec le rouge comme ça c'est vrai le frein aussi le frein aussi le frein avec la grille enfin c'est l'horreur on dit les forêts vont bien en surface il y a des thématiques d'appauvrissement des sols je veux dire les rotations intensives qu'on met sur les sols à un moment donné est-ce que les sols vont être capables de restituer suffisamment d'éléments de calcium brume de bois on exporte autant d'éléments minéraux qui ont servi à sa synthèse les châtaigniers les maronniers donc la transition écologique sur le bois le feu je le dis clairement le bois énergie en fait finalement qu'est-ce que c'est souvent c'est des parcelles laissées à vendre c'est-à-dire que de toute façon tu transformes ça en copeaux et souvent c'est quoi le bois énergie on retrouve de la vieille Thaïsou-Futay de la régie de bouleau etc. on a beaucoup de bois énergie depuis la tempête de 1999 parce que ça a dégagé les espaces donc voilà c'est du bois en plus de ça ce qui est très bien c'est que le bois énergie alors là pour le coup t'as des contraintes de silviculture qui sont vraiment très légères parce que finalement on se fout d'avoir des grumes qui sont droites on se fout d'avoir un diamètre homogène on se fout de toute un tas de choses c'est détruit par contre il vaut rien et niveau sol c'est pire ça c'est clair ça c'est clair il vaut mieux avoir du beau chêne qui arrive à 150 ans arriver à l'ombre oui d'un point de vue écologique c'est pas toi qui en bénéficieras c'est ça c'est ça le souci c'est le truc c'est que personne aujourd'hui veut investir pour ses gamins il y a moins en 20 ans qui font des gamins donc encore moins pour investir pour ses gamins je ne sais même pas ça c'est des gamins des gamins des gamins des gamins tout ce qui concerne le chêne après il y a quand même des systèmes de financement qui sont mis en place pour favoriser un peu des plantations justement un peu de la gestion pour les privés un peu plus sur le plan je ne dis pas que ça marche mais il y avait une question que je voulais qu'on aborde en fait c'était un peu les réflexions en fait la chance a tout un tas de problèmes mais en fait quel est son avis parce que bon comment ça peut tourner c'est à dire est-ce qu'on va aller en France vers une fonctionnalisation un peu comme les enfants de Genève ce qui n'est pas impossible parce qu'il suffit encore qu'il y ait 2-3 balles dans les TGV apparemment il y a eu ça il y a 2 jours j'ai une passion de trouver une balle de chasse dans ces TGV non mais on a des cons non mais il y a des accidents enfin attention statistiquement l'accident arrive il n'y a pas des mecs qui font que ce qu'il y a de tirer dans les trains il y a des accidents qui arrivent et ça peut arriver à n'importe qui de faire une conne il y a une marge d'erreur quand même qui est humaine qui est là surtout que quand on croit les balles de chasse ils ricochent ils ricochent fort c'est au delà de 8 mètres il y a de fortes chances qui se ricochent si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas à tirer en face d'une bulle il faudrait juste le coup de la voiture dont on parle le chasseur a avoué tirer un sanglier de l'autre côté de la route il y a plus de permis prison c'est tout déjà normalement il fait quelque chose voilà et alors ce qui est très intéressant c'est justement la sociologie de ça parce que par exemple nous sur le permis qu'on a passé il est strictement interdit de tirer par dessus une route ça paraît con ou alors de tirer dans la direction du voisin je dis ça parce qu'on a eu l'exemple il y a encore deux semaines dire ça fait partie des choses normalement ça tombe sous le sens là il faut croire que non il faut croire que non et c'est bien le problème c'est bien le problème en fait il y a j'aime bien élargir ça c'est cette question là des problèmes de la chasse en fait des problèmes de société que je vois de manière plus large c'est à dire qu'à chaque fois que je me dis à ça c'est que non c'est quelle génération ils ont mal statistiquement c'est les boomers c'est les 68ars et je pense qu'ils ont vraiment une approche de la chasse comme les comme les libertaires ont pu l'avoir dans leur temps à eux dire ouais il faut jouir au maximum de la chasse on y va je fais ce qui me plaît il y a vraiment un côté il y a vraiment un côté jouisseur sur cette génération là ils sont même quand ils ont en fait je dirais ça pour une autre raison c'est que passé la seconde guerre mondiale gibier fini les gens enfin on mange du gibier les populaires les forêts sont bien vides mais elles sont vides à la fin de la seconde guerre c'est là c'est pour ça qu'on fait l'instauration des plans de chasse passer un certain moment c'est à dire que pour remonter les populations de gibier on fait de la régulation ciblée on dit voilà on va en tirer peu on va faire remonter les populations les populations remontent super c'est en ce moment on est pas la gueule mais pourquoi on faisait remonter les populations aussi je pense que c'était pour une forme de plaisir de la chasse clairement les mecs sont contents de gérer leur cheptel on va faire des beaux tableaux on est content donc là il y a un côté loisir c'est pour ça que j'aime pas le mot loisir pour la chasse parce que j'ai du mal à l'envisager comme un loisir j'arrive à le concevoir comme une nécessité pour tout un tas de raisons et comme un loisir c'est quelque chose qui pose un peu un problème je vais pas demander à des gens de faire la gueule quand ils vont chasser parce que si en plus il faut se mettre ça un coup de fouet de martinet et devenir comment dire un pénitent chaque fois qu'on doit aller tirer une bête par nécessité c'est plus personne ne le fermer autant que les gens qui le fassent ils ne prennent plus plaisir mais là on a des gens de toute façon qu'on est au-delà de ça c'est-à-dire qu'il y a cette génération-là qui voulait son loisir faire son et puis qui ont aussi comment dire vécu des périodes frustres parce qu'au début c'est ce qu'ils nous disaient dans une chasse sur une année ils tiraient un sanglier ils étaient vains à le partager vous rentrez chez vous avec un bout de sanglier comme ça quand t'as passé quand t'avais de la chance je ne sais pas combien de week-ends on as-tu ou alors à l'affût etc. pour ne pas avoir grand-chose et à un moment j'ai quelque chose il y a une forme de retour sur investissement enfin je peux comprendre ça mais toujours est-il que ces tendances-là ont fait qu'on a augmenté les populations et que ça s'est aussi inscrit avec la mentalité comme j'ai des 68 il y avait les 68 heures à gauche et il y avait leur pendant générationnel un peu droitier en forêt en chasse les viandards ce que les gens appellent les viandards souvent on entend ça quand on parle avec les gens les chasseurs ne me dérangent pas par contre je n'aime pas les viandards ceux qui tuent pour mourir leur congèle c'est aussi ça on peut tout à fait penser que le move du gouvernement en faisant des permis gratuits c'est justement forcer la nouvelle génération à prendre à prendre sa part en fait dans la chasse aujourd'hui c'est à dire que les jeunes chasseurs sont très investis et et eux sont passés au moins par la formation sécurité et ils ont comment dire une approche qui est beaucoup plus sensibilisée aux questions d'écologie sensibilisée voilà c'est ça on ne peut pas dire que notre génération n'a jamais entendu parler d'écologie je veux dire notre génération c'est pas possible qu'on n'ait pas entendu parler de souffrance animale donc normalement les gens de notre génération normalement il y a toujours des exceptions on essaye de faire des tirs propres et si on blesse on essaye de racheter tout de suite nous par exemple typiquement le mec dont j'écrivais il y a deux semaines il tire un chevreuil donc quasiment dans les pieds du voisin c'est bien mais normalement quand on le tir de battue est extrêmement dur et technique puisque c'est une cible qui se déplace vite qui bouge dans tous les sens et qui en plus de ça passe d'un couvert à l'autre donc c'est vraiment des petites fenêtres la plupart des gens ne tire pas quand ils ne le sentent pas et quand on peut tirer en général on vient de tirer le défaut de l'épaule parce que c'est tout simplement plus simple de tirer dans une grande partie qui est relativement stable et qui se déplace de manière presque linéaire plutôt que de tirer dans la tête quand l'animal galoppe voilà ce qui n'a pas empêché notre charmant compagnon d'essayer de faire le cacrou et de viser la tête bilan le chevreuil n'est pas mort et on lui a arraché la mâchoire à la langue voilà j'étais arrangé dans le couvert quand j'ai vu ça parce qu'il n'y a pas de raison de faire ça c'est bien que tu rentres sur ce sujet là parce qu'il y a une question un peu philosophique derrière sur la question du jeu de mort et on va y revenir mais typiquement le tir le plus propre celui en termes de souffrance etc et le plus safe c'est le tir d'affût il y a plusieurs modes de chasse on n'en a pas parlé mais il y a plusieurs modes vous avez l'affût, l'approche la chasse à cour, la chasse à l'arc ici quand on parle de grand gilier sauf qu'on parle qu'il y a une nécessité de régulation ça va être l'affût, approche, battu l'abattu vous faites du bruit dans une direction pour rabattre le gilier en gros c'est le tir de régulation par excellence c'est-à-dire que vous avez collé de l'ombre c'est-à-dire que l'affût vous sélectionnez c'est-à-dire que vous sélectionnez vos animaux et accessoirement aussi vous faites du tir sanitaire tout animal malade, tout animal blessé, tout animal vieillissant automatiquement le tir dans les meilleures conditions ça va être celui d'affût c'est-à-dire que vous avez le temps vous avez un animal qui n'est pas complètement complètement sous le coup d'adrénaline etc plus souvent il ne sait même pas que vous êtes là et quand il entend la détonation il est jambe alors je vais parler du gilier parce qu'en fait c'est quoi la réaction à une balle ? parce que quand on parle de souffrance animale il y a beaucoup de notions c'est-à-dire il y a des souffrances souvent ça vient d'une... avant la notion vient de l'élevage on parle des conditions d'élevage de l'animal puis des conditions d'abattage etc la souffrance après une balle qu'est-ce qui se passe ? vous allez parler, bon les animaux ne parlent pas mais il y a des humains qui se sont pris des balles quand quelqu'un se prend une balle sur le coup il ne sent rien il sent un choc, il est sonné, il est étourdi ça commence à faire mal plus tard quand ça se réveille ça prend un certain temps je pense que ça dépend des systèmes nerveux mais c'est largement au-delà des 10, 15, 20 minutes les chasseurs qui sont pris des scurits qui ont eu des balles dans le vieil vous le diront sur le coup je n'ai pas compris ce qui m'arrivait j'étais dans les vagues, j'étais sonné je suis tombé je suis tombé, voilà c'est ça donc un animal qui est tué avec une balle plein cœur il est sonné, voilà c'est fini il n'y a pas la souffrance d'un animal qui est blessé qui traîne sa carcasse qui va chopper une fièvre par au-dessus il y a vraiment un aspect dégueulasse je veux enchaîner sur la notion du jeu de mots parce qu'en fait souvent quand on juge la souffrance animale on a une représentation de la nature où l'homme est en dehors de la nature on a un peu un rôle d'homme des murs vous voyez je peux choisir ou non de faire du mal ou pas effectivement je suis en dehors de la nature je touche, je ne touche pas si je touche, je suis responsable de ce que je fais comment ça se passe ce qu'on appelle le jeu de mots dans la nature parce que c'est un jeu en fait c'est un jeu pas dans le sens ludique mais il y a une espèce de il y a la proie, il y a le prédateur pourquoi les chevreuils sont faits comme ils sont faits c'est parce qu'ils sont conditionnés pour pouvoir courir pendant des kilomètres pour former leur prédateur il y a ce qu'on appelle tout le rapport en fait de la mise à mort par exemple il y a un truc bien, un truc con je te dis mais il n'y a pas de maison de retraite pour vieux animaux en forêt il faut comprendre qu'un animal sauvage il meurt il meurt d'un jeu de mort d'un autre animal qui va le tuer ou d'une maladie etc il ne faut pas croire que les mises à mort soient plus humains ou alors vous n'avez jamais vu un chat jouer avec une souris donc il y a une espèce de moraline en fait par rapport à tout ça qui fait que l'idée de la mort plus on avance c'est peur plus on avance dans la société technique dans la société au sol ce qui est le grand mouvement initié par la révolution industrielle les gens ne veulent plus voir la mort quand on parle de souffrance animale oh la mort mon dieu les abattoirs ne sont plus au centre de Paris les Halles de Paris qui sont aujourd'hui des charmants magasins avant on était des abattoirs les abattoirs de Nancy c'est vide aujourd'hui il n'y a plus qui sait c'est quoi qui est aux abattoirs c'est une extension d'autres canals et puis quelque chose qui appartient à l'école d'architecte enfin il n'y a plus tout ça a été chassé en fait alors que pourtant si on rebobine le film il faut rendre compte que la place de la mort est beaucoup capogérante dans la société traditionnelle donc en fait on a une une espèce de nouvelle morale qui s'installe par rapport à cette question là une morale de personne hors sol les personnes qui vivent en centre-ville généralement j'aime bien prendre le terme bobo parce qu'il fait rigoler parce que c'est rigolo à entendre mais il y a quand même une sociologie avec le valence et donc du coup comment dire vouloir se soustraire aussi à la place de l'homme qu'il a dans la nature parce que l'homme est un super créateur il l'est de fait c'est pas une croyance c'est un constat surtout depuis les chasseurs-cueilleurs même avant la révolution la révolution à grève finalement au moins d'ouïe c'est quelque chose qui est dans notre nature dans notre nature profonde je pense de faire acte de chasse les hommes ont fait pour différentes raisons et différents motifs à travers l'histoire mais on n'est pas soustrait à ce règne là on peut vouloir s'y soustraire c'est un choix c'est le choix que font pas mal de gens mais c'est un choix individuel moi je récuse tous les fascismes verts les fascismes véganes etc qui veulent que tout le monde fasse comme eux ils pensent alors que c'est des choix qui sont pas forcément dans le sens de la nature de l'homme ou même ou même de la nature tout court il y a quelqu'un quelque chose surtout qu'il y a eu un très bon bon Michel dernièrement que je me suis amusé à réécrire parce que pour le coup la citation est vraiment très bonne Michel on n'écusera pas d'être réac parce que c'est quelqu'un qui est plutôt philosophe de gauche qui dit la chose suivante donc je cite le végane dit je ne mange que des légumes mais faire pousser le moindre légume c'est devoir tenir à distance voire exterminer quantités incroyables d'animaux on s'aperçoit que si on laisse les taupes les étourneaux les limaces les pucerons etc le végane dans son restaurant parisien ne pourra pas manger sa tourte aux légumes les véganes et les antispécistes rêvent de refonder la nature avec des araignées calines des requins des crocodiles modifiés génétiquement qui viendront chercher des caresses ils ne voient pas qu'ils sont en train de créer le monde le plus urbanisé technicisé dénaturé artificialisé qui existe Michel quoi et pour le coup il dit tout c'est à dire que j'ai vu un extrémiste le végane dans toujours une vidéo un mec délirant il veut faire de la modification génétique pour que les animaux deviennent gentils donc je ne sais pas si ces gens aiment la nature ils veulent faire une nature qu'ils idéalisent ils veulent transformer la nature dans leur idéal mais c'est que c'est ça le programme d'Europe écologie les verts pour la produire 2017 ils ont fait une bonne course voilà alors programme quand même un bout du programme Europe écologie les verts de la présidentielle il n'y a pas tout heureusement parce que je n'ai pas assez de courage je vous ai surligné les meilleurs passages notamment l'instauration de maisons de retraite pour les animaux ou de fiches de paix en fait il y a eu un glissement c'est un glissement la chasse c'est en fait je n'ai jamais atteint que par un mouvement général dans la société c'est comme ça que je le vois j'appelle ça l'écolo-marxisme c'est vraiment l'écologie marxiste les mecs ils ont recité le marxisme dans l'écologie tout doit être égal on doit être égaux aux animaux alors moi ce que je trouve génial c'est les contradictions des antispécistes c'est phénomène c'est comment dire je ne suis pas au-dessus il y a un noeud logique mais qui est délirant je ne le perds je n'ai plus je ne suis pas au-dessus de la nature oui c'est quelque part je ne suis pas au-dessus de la nature je ne suis pas au-dessus des animaux mais je me soustraite du monde animal c'est du délire quoi moi je vois très bien la sociologie élevée ou même les gens qui votent encore un peu ça c'est pardon mais c'est bon non je ne suis pas au-dessus de dire ça parce que c'est le politico-médiatisme quand il y a eu l'accident de chasse déplorable du VTTiste en début de l'année en gros la saison de chasse s'ouvrait et bien si un abouti pour le coup parce que là on a exactement le cas contraire de tout ce qu'on a dit vous avez un jeune permis il vient de passer son permis première année de chasse donc VTT oui mais je n'identifiais pas un tir direct elle avait suivi la sécurité elle avait suivi tout le temps le pire truc le pire truc que ça arrivait finalement pour le blabla le blabla chassin ça je ne vais pas le juger je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas essayer de se fendre le mec le mec a tout four pour se clairer ce qui me dérange par contre c'est les paroles du préfet le préfet dit un truc je n'ai pas la citation je ne vais pas rechercher il dit mais il a utilisé une arme de guerre qui tire des étuis des balles semblables à la salle de la Kalashnikov ça c'est très intéressant j'adore le parallèle on a eu le même avec les gilets jaunes on cherche à tout ce qui est extérieur au centre de l'économie médiatique parce que les préfets c'est des mecs qui sont formés dans des écoles ils arrivent là ils sont formés dans des écoles parisiennes enfin au moins cette escriture de mégapole ils arrivent ils balancent finalement c'est pour ça qu'ils sont retrouvés là-dedans donc dans sa tête le rural le chasseur ou quoi que ce soit comme un gilet jaune va être intéressant c'est exactement le même cinéma avec les gilets jaunes par exemple c'est très intéressant en plus de ça parce que là moi je vais dévier sur quelque chose que je connais un peu plus mais n'importe qui qui connait le monde des armes sait qu'une balle de chasse est bien plus dévastatrice que n'importe quelle arbre de guerre de personnel c'est-à-dire que ce qui va faire le pouvoir vulnérant d'une arme de chasse c'est l'ogif qu'elle va tirer notamment dans sa capacité à expenser à se déformer à l'impact à pousser les liquides dans toutes les directions ce qu'on appelle le choc hydrostatique et finalement à arracher et à mutiler les organes les organes vitaux vous avez une balle qui arrive comme ça soit elle traverse tout droit elle touche peu de choses soit elle gonfle et en fait elle va pousser les organes et les déformer dans tous les sens faire des lésions typiquement une sortie de balle de chasse c'est à peu près gros comme une petite assiette derrière ça fait un sacré trou c'est un sacré cratère les balles de guerre ne sont pas des balles qui sont vulnérantes ce sont comme des balles de tir elles traversent elles font un truc très propre d'ailleurs le terroriste de Strasbourg en a pris une barre en bras il a fait encore 40 heures de cavale le bonhomme c'est pour dire en fait d'un point de vue sur la comparaison je préférais bien plus me prendre une balle de Kalashnikov qu'une balle de chasse ça dépend où ça dépend où dans tous les cas ça peut tuer il y en a une qui a fait vraiment tuer beaucoup la différence entre une balle de chasse qui me touche le bras et une balle de kalashnikov qui me touche le bras c'est que dans un cas j'ai un coup dans l'autre j'ai plus le bras c'est dire un peu le truc mais néanmoins la kalashnikov est une arme qui est très connotée et ça c'est intéressant en plus de ça c'est très violent ils utilisent des mots du genre de guerre c'est dur c'est un quai le chasseur en France qui veut faire quelque chose vous voyez on en est pas loin c'est ça va en fait c'est vraiment la sceptisation c'est dire dès qu'il y a quelque chose qui est relatif à l'idée de mort ou de blessure il n'y a plus de raison qui est valable en fait tout est fini je pense même que ça s'apparente un peu à une émeraction quasi religieuse en fait c'est à dire qu'avec des gens qui sont très antichats ou très boïsés ils ont leur représentation du monde ils ont leur système de valeurs leur mode de pensée et en fait tout ce qui est extérieur à ça est à convertir voire rééduquer et c'est plus du champ de la raison c'est complètement délirant parce qu'on faisait dire bon ben voilà il y a des enjeux parce qu'on essaie de faire un peu soi on n'est pas des frénétiques de la gâchette mais de dire voilà il y a quand même des enjeux les enjeux économiques il y a des choses à gérer c'est des choses qu'on gère collectivement et on n'est pas en train de dire je respecte les gens qui sont choqués par la mort je ne sais pas il en faudra toujours j'ai pas de dépris pour ça il en faudra toujours parce que ça nous permet à nous aussi il faut comprendre ce que sont les enjeux individuels et les enjeux collectifs la chasse relève de la grande chose qui serait dans l'enjeu collectif et pas uniquement du plaisir de gros beaux bourrés qui ont envie de tirer des sondriers il y a une parole médiatique qui empêche l'installation de dire on pose les choses sur la table et on remet un peu chacun à sa place chacun a sa petite individualité qui veut contraindre l'autre à sa normalisation ce qui est vraiment le propre du bobo non mais cela dit moi ce que je voulais dire c'est qu'on aura toujours besoin des anti-chasse parce que je pense on a essayé avec le plus d'honnêteté possible de vous présenter la chasse et Dieu sait que la chasse a un certain nombre de défauts à corriger et c'est aussi ces gens là qui nous gardent finalement de la dérive mais le problème c'est que qui les garde eux et c'est un peu ça le problème c'est un peu ça le problème parce qu'il y a d'autres dérives en fait qui sont un autre ordre ou il y en a qui existent on va reprendre dans notre appareil peut-être encore des questions si vous en avez on va arrêter je pense qu'il est temps j'ai une question de ce que vous constatez ou si vous avez des chiffres quelle est la part de quelle est la représentation des différentes classes d'âge des différents enfin combien il y a de jeunes chasseurs je crois il faudra vérifier ça mais on doit être à peu près 40% de jeunes chasseurs quelque chose comme ça c'est très vieillissant après 2000 tu veux dire jeunes après 2000 nouveau permis c'est pas forcément des personnes jeunes non on peut rentrer quand on non non ce qu'on dit jeunes chasseurs c'est qui ont passé le permis comme nous après 2000 avec la réforme c'est de sécurité après ce qui est très intéressant de voir c'est que alors là je pourrais pas te dire les chiffres mais je te cite les paroles de Fabien Dasque qui est donc technicien à la fédération des chasseurs du 54 ce qui est très triste c'est que sur tous ceux qui vont passer le permis cette année finalement très peu vont effectivement chasser plus d'un an parce que et il faut le savoir aussi le permis de chasse est à l'heure actuelle un des moyens pour avoir une arme et les chasseurs tout comme les clubs de tir ne font pas exception c'est à dire qu'ils ont une augmentation du nombre de licenciés mais pas nécessairement le nombre de pratiquants qui s'en reçoivent voilà du coup ceux qui restent sont très impliqués dans la même veine vous deux vous avez passé le permis dans les promos vous êtes plutôt je sais pas ça tourne autour de la trentaine plus moins non c'est plutôt des jeunes actifs des jeunes actifs ouais moi moi j'aurais dit j'ai vu quelques gens 45 mais c'était surtout des gens qui venaient je pense à une femme en particulier qui s'est mis en route avec quelqu'un qui chassait donc elle venait pour rejoindre je doute ce qu'un jour elle tire sur un peu là je voyais comment elle était cela dit c'est pas incompatible avec la chasse parce qu'il y a beaucoup d'activités de chasse en fait où il y en a qui peuvent passer une vie de chasseur sans tirer un seul coup de feu il y a beaucoup d'activités de comptage il y a beaucoup d'activités par exemple avoir le permis de chasse vous permet aujourd'hui d'acquérir un rapace de petite taille mais tous les amateurs de rapace peuvent passer le permis de chasse pour ça c'est aussi notamment une des manières de devenir piégeur on est deux piégeurs agréés donc il y a tout un tas de formations garde-chasse aussi vous pouvez faire garde-chasse à partir du moment que vous êtes chasseur ce qui ne veut pas dire que vous allez chasser dans votre vie donc par contre vous pouvez contrôler un territoire pour observer si c'est grâce donc c'est pas nécessairement compatible vous avez terminé la médiatisation après la médiatisation on va en parler des heures parce qu'en fait j'ai un peu de questions plus pratiques aux pratiques on a entendu justement sur les ondes cet américain je sais pas si vous avez eu 20 de ça qui a tué ne serait-ce que l'an dernier plus d'une centaine de grands gibiers et plutôt du côté du coup pas des chasseurs mais des braconniers et il a été c'est un braconnier oui et il a été jugé et son jugement j'ai trouvé ça très ridicule mais de votre point de vue j'aimerais l'avoir aussi c'était de regarder Bambi une fois par mois quoi il est en prison et une fois par mois il doit regarder Bambi donc moi j'ai trouvé ça complètement ridicule c'est très dans les chasseurs tu la vois la rééducation dont je parlais parce que finalement qu'il aille en prison parce qu'il a raconné c'est tout à fait normal c'est indéfendable voilà mais le truc de faire regarder Bambi pour moi c'est vraiment ce que je disais c'est à dire que le juge veut le rééduquer dans une direction si on parle de comment dire de romantisme de romantisme naturel le vactuel Bambi c'est l'archétype de ce qu'un chasseur ne fera jamais pourquoi ? tuer une mère en période d'allaitement etc. c'est tout ce qu'il y a à proscrire par un chasseur ok ? la maman Bambi normalement elle ne meurt pas si tu chasses bien parce que tu veux que le petit arrive à un moment donné parce que si tu tues une mère avec un fort le fort il fait quoi ? il meurt derrière c'est nul enfin c'est zéro donc de toute façon c'est et puis c'est aussi comment dire une égalisation totalement de la nature c'est à dire c'est ce que je disais tout à l'heure c'est des gens qui pensent à la nature ils ne vont pas combien de personnes enfin qui va beaucoup en forêt qui a été confronté à des animaux sauvages qui a un avis là-dessus tout le monde a un avis parce que la blague c'est ce qui est fantastique mais moi je trouve c'est mais qui a l'expérience on est en démocratie donc n'importe quel troufiant qui a un avis aussi peu infondé soit-il vaut autant que celui de quelqu'un qui est très fondant bon voilà c'est aussi un peu le décor donc si massivement la population se détourne d'activités réellement naturelles etc ça va être juste comment dire la décision politique va être la glosse de tout un tas de gens qui n'ont je ne serai même plus de quoi il parle ce qui est fantastique avec le traitement médiatique c'est en fait c'est celui qui est le moins représentatif et qui gueule le plus fort qui obtient le droit de parole par exemple un des trucs qui m'a toujours fasciné c'est de voir avec quelle propension les associations de protection des oiseaux avaient à coeur de mettre leur pouvoir de nuisance à exécution typiquement il y a quelque chose qui a changé notamment dans les plans de piégeage des corps vidés qui sont une espèce nuisible c'est que les chasseurs ne communiquent plus les chiffres conclusion des défenseurs des oiseaux c'est oh là là ces contre-chasseurs ils ont exterminé toute une race oui mais non et en plus de ça ces pauvres petits oiseaux ils étaient gentils ils ne demandaient rien à personne alors quand on connaît la mauvaiseté qu'il y a dans ces bêtes là une corneille quand ça mange un lapin ça lui arrache les yeux ça lui arrache le foie et puis ça laisse vivant la sanguignolant ce qui reste donc le jeu de mort je parlais tout à l'heure le fameux le fameux jeu de mort donc voilà c'est à peu près ça donc du coup maintenant on est contrôlé sur tous les oiseaux c'est complètement cool alors que pourtant à la base on aura un service gratuitement en plus et puis il y a un fonds de commerce c'est à dire qu'à partir du moment où il y a une infraction constatée n'importe quelle somme d'association écologiste peut venir demander des dommages à l'intérieur au tribunal ça arrive dans d'autres contextes c'est à dire qu'il y a aussi un business clairement de l'opposition chasse-antichasse c'est là tout le jeu c'est à dire que ces associations qui sont financées par l'état font un petit complément de revenu en attaquant les chasseurs dans la même veine je ne sais pas si vous avez entendu là récemment les associations écolo qui attaquent l'état parce que l'avancée écologique ne va pas assez vite on va quantifier ça mais ça va pas assez vite mais il y aura des dommages intéressants ça va bien vite il y a aussi des jeux judiciaires qui font qu'il y a énormément de immobilisme il y a plein de gens qui ont intérêt à rester sur leur position plutôt que de trouver des consciences c'est une réalité de la sociologie autour des enjeux des enjeux pour assiette chasse mais dans les deux sens je pense que les chasseurs de profession ont tout intérêt à avoir le mot débile en face voilà je préfère du maquillage je ne sais pas s'il y a des chiffres par rapport à ça il n'y a que arrêtez moi si je parle trop mais est-ce qu'il n'y a pas un effet réseau sociaux aussi parce que je suis la première touchée quand je vois des petits animaux sur les réseaux sociaux je suis toute gaga donc est-ce qu'il n'y a pas cet effet là aussi de dire depuis les réseaux sociaux tout le monde voit la nature comme des jolies petites choses à préserver parce que ce n'est pas exposé c'est moins joli de regarder un corbeau justement c'est la fameuse photo de Twitter en fait il y a plusieurs choses il y a la fameuse photo de Twitter c'est-à-dire qu'en général tu ne montes pas un animal en train de se faire becter vivant comme tu l'as dit et puis en plus de ça aussi ce qui est très délétère finalement c'est ce que j'appellerais le syndrome keyboard warrior c'est-à-dire que de toute façon le mec il est protégé par un anonima il peut faire les pires menaces de mort possibles imaginables je crois qu'il y a une chasseresse l'année dernière une espagnole je crois qu'il s'est suicidé à cause de ça donc il faut voir qu'avec les réseaux sociaux ces communautés-là ont une violence qui est énorme et ils ne se remettent pas en question parce qu'ils sont dans la logique religieuse une idéologie du bien je fais ça pour le bien donc j'ai le droit de tuer un mec exemple petit pour illustrer ça est-ce que vous savez que cette année la fondation de recherche contre le cancer du sein a refusé un don de 2000 euros c'est pas beaucoup mais c'est quand même 2000 euros de la part de chasseresses au motif que les associations de protection des animaux comment est-ce que on peut concilier la recherche contre le cancer qui est un combat pour la vie avec la mort d'animaux et là on a envie de leur dire à ces gens-là mais vos médicaments sont testés comment ? pour manger comment ? c'est plus que ça c'est vos médicaments sont testés comment ? on sacrifie combien de millions d'animaux pour mettre sur le marché un nouveau médicament aujourd'hui ? non mais ça par contre il n'est pas tout écoutez regardez le quotidien d'Yann Barthès ou à Nuna vous comprenez à peu près quand je parle d'effondrement d'effondrement intellectuel c'est assez simple tout est dit si ces gens-là commencent à faire les chasses moi j'arrête parce que c'est pas la peine on n'arrive à rien non mais il faut que la chasse se réforme ça c'est clair on a évoqué tout un tas de problèmes et il faut que la chasse se réforme ça c'est évident mais bon je veux dire c'est pas non plus qu'un repère de gros beau et la chasse malheureusement je veux dire oui on y prend du plaisir parce que sinon on se peut pas chier tous les dimanches à aller se peuler le cul sous la neige et sous la pluie parce que c'est quand même ça faire les heures de bénévolat faire les heures de bénévolat etc je veux dire le problème de la chasse c'est qu'on y est aussi pris jusqu'au bout c'est que de toute façon il faut bien le faire et que effectivement s'il y a bien un truc avec lequel je suis d'accord avec tous les écologistes c'est qu'effectivement la nature peut se réguler toute seule on oublie souvent de dire qu'il y a un prix énorme derrière tout ça comment voilà c'est comment et avec quelles conséquences disons qu'aujourd'hui on assure un certain équilibre les écosystèmes du fait de l'axe de la chasse on assure un certain équilibre de l'écosystème qui a une certaine viabilité si demain vous décidez d'arrêter le châssis vous mettez le système en déséquilibre ça peut se régler bien avec une belle trajectoire dans le temps le système de suivre une trajectoire il va aller vers un autre système d'équilibre alors ça doit être très radical et à ce moment là on sait pas c'est pas bon va en fait parce que ça relève du chaos c'est pas vers quel type d'écosystème ça va l'insculer et ce qui peut être intéressant on avait dit qu'on a arrêté mais c'est aussi de voir que les forêts tout le monde a une idée une idéalisation de la forêt c'est la forêt c'est comme ça ça a toujours été comme ça faux nul zéro c'est à dire que c'est normal parce que c'est pas longtemps à nous vous êtes gamin vous allez prendre une forêt il y a eu un arbre coupé deux arbre coupés on a fait une forêt coupée mais admettons une forêt qui est suivie régulièrement elle aura à peu près toujours à la gueule vous la verrez évoluer doucement mais dire une forêt au Moyen-Âge ça n'a pas du tout l'aspect que ça a maintenant c'est moins il y a beaucoup plus de sous-bois vous avez des roncillers partout les forêts sont très fermées du coup il y a peut-être moins de densité d'arbres parce que du coup un arbre pour s'extraire je ne sais pas c'est sûr de ce que tu dis de sur le sous-bois de la forêt au Moyen-Âge parce qu'il y avait une falme je l'ai eu à plusieurs pourront d'accord mais il y a des régions en Allemagne qui sont très qui sont non-exploitées et je commence à vous crasser la même chose avec beaucoup de souche oui non mais justement au Moyen-Âge ça avait quand même enfin c'est comme la fois je pense que les ventes ça dépend quel point ça dépend La forêt proche, la forêt proche, la forêt proche. Oui, ça dépend des forêts qui étaient... Ici, on n'a plus de forêts profondes. Même si c'est des forêts de type parc, il y a toujours quelqu'un pour aller voir. Ils sont occupés. Ce n'était pas le cas à l'époque. Je serais vraiment curieux de voir. Après la forêt privée, nouvelle, je ne sais pas. Elle est vraiment au Gérôme. J'irais bien en Hongrie, en fait. J'irais bien voir, en Europe de l'Est, ces grandes forêts-là, comment ça se passe dedans. Mais je pense que tu n'y vas pas, en fait, parce que c'est dangereux. Aussi, parce que si ce n'est pas entretenu, tu peux prendre une branche d'arbre mort au grain de la gueule, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va décrocher. C'est tout. Tu passes en-dessous, boum, tu es mort. Et ça, j'ai déjà eu des forêts de ce côté, un type venir faire le gignol, il met un fou dans l'arbre comme ça, boum ! C'était une petite branche. C'est pas mieux. Il ne recommence pas à être deuxième fois, je pense. Parce qu'il a compris que ça aurait pu être une grosse branche. Mais ça, ça doit être un comportement régulier, je pense, en forêt naturelle. De toute façon, si vous laissez une forêt naturelle, vous voyez, tout ce qui est plan repousse va se faire bouffer. Un petit, s'il y a des animaux de sauvage, j'imagine qu'il y a un truc qui commence à pousser, un petit rejet, si on part chez nous, tu n'as plus de biote. De toute façon, on prend... Mais il est bouffé ou il est bouffé net ? Non, enfin, c'est ce qui est moins bouffé. S'il n'y a plus que ça, il t'a bouffé aussi. En attendant, tu n'as plus que chaîne. Enfin, tout le monde en plus, la biodiversité, nanana... Non, non, tu n'as quasiment plus de biodiversité. C'est surtout que, comme je le disais, c'est les espèces qui passent et qui... Oui, mais dans ce cas, t'as quand même... Puis c'est surtout, c'est terrible, il faut voir que le gibier, tu ne peux pas lui dire, attention, il faut que tu gères les espèces parce que ça ne marche pas comme ça. Dire le cerf mal adulte, c'est 4,5 kg de matière sèche tous les jours. Donc, je parle en matière sèche, il faut multiplier par 4 ou 5 pour avoir la matière totale avec l'eau. C'est qu'il va avoir une vache. Oui, c'est une grosse vache. Et puis, je veux dire, il va bouffer toutes les pouces, il va bouffer toutes les feuilles, et puis quand il va vouloir se frayer les bois, il va amener tous les arbres, etc. Lui, il s'en fout, c'est celui qui gère derrière. Donc... On arrête là ? On arrête. Merci beaucoup d'être venu. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...